Bonjour, je suis Laura Kaen, je suis chanteuse et musicienne et je fais de la musique, je fais une musique pop, atmosphérique et mélancolique. J'aime beaucoup les oiseaux, le vent, le temps et je sors un album le 24 février qui s'appelle Nord. Par amour. Oui, par amour, on pourrait faire n'importe quoi. J'aime beaucoup écrire des chansons d'amour. En tout cas, je pense que c'est ce qui me nourrit. Entre autres, en tout cas, ce qui m'inspire, c'est l'amour, la vie, la mort, les oiseaux, comme je disais tout à l'heure, le vent et le froid. Quand le jour se lève, tout est possible, tout peut recommencer. J'aime bien écrire le matin au soleil, le vent, mais pour ça, il faudrait que je me lève un peu plus tôt. Ça m'arrive peu souvent de me lever quand le jour se lève, plus facile en hiver qu'en été. D'ailleurs, j'aime bien découper le temps comme ça. Mon album est fabriqué en quatre temps, en quatre saisons. Je crois que je vais faire ça. Je vais essayer de me lever plus tôt pour voir le jour se lever à chaque saison. C'est fort en souvenirs. On se rappelle souvent, un parfum nous renvoie à un moment, à une émotion. Et c'est aussi ce que je cherche quand j'écris. Je n'ai pas envie d'écrire une chanson avec un début et une fin, une histoire bien construite comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de justement réussir à dégager un parfum, un moment et un tableau où chacun peut peut-être aller se loger à un endroit de l'image, à un endroit du tableau et s'y sentir bien. Et le parfum, quand c'est un bon parfum, on s'y sent bien. Souvenir, souvenir. Alors oui, je me souviens que je suis arrivée hier chez moi après un long périple, après trois avions, un bus, un train, un bateau et que c'était incroyable. Je reviens de loin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, où j'ai tourné un clip pendant quinze jours avec des gens formidables. Je me souviens de la mer, je me souviens de la neige, je me souviens de la mer glacée et des lacs gelés. Je me souviens du sable rouge et d'un pont métallique. Je me souviens aussi de la brume et du froid et de courir dans le froid avec cette robe que j'ai là. Et je me souviens aussi surtout des sourires et de la chaleur de tous ces gens qui étaient là et qui nous ont beaucoup aidés. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce clip qui s'appelle Loin et qui, j'espère, sortira bientôt. Aujourd'hui, c'est le moment où je prépare la sortie de mon album, mon premier album qui s'appelle Nord, qui sortira le 24 février. Donc je suis vraiment impatiente et fière de cet album qu'on a mis vraiment. J'ai voulu prendre le temps et on l'a pris de faire des choses vraiment avec cœur et on a pris du temps pour tout. Enregistrement, écriture, production, fabrication. Et là, voilà, c'est un moment très important où il va pouvoir enfin sortir. Et dans cet album, j'y parle beaucoup de moi en filigrane sans vraiment l'avoir voulu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'écris, je ne réfléchis pas forcément au sens premier de ce que j'écris. J'essaie de laisser filer les mots comme ils viennent un peu de manière animale, même si les animaux n'écrivent pas. Mais j'essaie de laisser sortir un peu les émotions profondes. Et voilà, je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup de moi et de l'histoire de ma famille. Et puis aussi, on a voulu une ambiance un peu externe à la Ennio Morricone. Et aussi, par moments, plus lyrique et assez atmosphérique. Voilà, il sort le 24 février. Ça s'appelle Nord. Et c'est bientôt. L'avenir, c'est plein de concerts dans toute la France et aussi à l'étranger, j'espère. On est en train de mettre tout ça en place. Et puis, évidemment, continuer à écrire des chansons, à commencer à réfléchir à un deuxième album. J'ai déjà plein de chansons. Voilà, il faut réfléchir bien à ce que je vais vouloir y raconter de manière globale. Mais j'ai déjà une base. Et puis voilà, des concerts, des concerts, des concerts, des voyages. Allez. Sous-titrage ST' 501